Tout le monde dise, vous êtes les bienvenus à la session de développement de dirigeants de ce mardi au nom de Jésus Christ. Je prie que le Seigneur parle à chaque cœur et ce qu'il dira nous profite, profite notre vie personnelle et profite à tout ce que Dieu a ordonné pour notre vie au nom de Jésus Christ. Père, nous te remercions ce soir. Merci de nous avoir ramenés ensemble. Merci pour tes serviteurs, les frères, les dirigeants, les partenaires, les responsables. Je prie que ce soir, que ta parole soit déclarée à chaque cœur au nom de Jésus Christ. Je prie que ta parole profite chacun de nous. Merci de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, soyez-vous. Voyons les sommes qu'on a étudiées. Aujourd'hui, vous allez voir qu'à chaque introduction de chaque somme, du somme 38, 39, 40, 41, ils sont des sommes de David. Et le titre de chaque somme, c'est Somme de David. Nous allons prendre notre étude de Somme 40, versets 9, 10 et 11. Je veux que vous rappeliez que ce somme 40, et dans toute sa totalité, c'est la somme, c'est le somme de David. Voyons Somme 40, verset 9. Quoi que cela soit applicable au Seigneur Jésus Christ, mais cela s'applique aussi à David. Parce que David a dit que je, en tant que personne, je, moi, en tant qu'homme, je, moi, en tant qu'enfant de Dieu, que je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi, certainement, ta loi est au fond de mon cœur. Il nous dit, au verset 10, toujours, se référant à David, il dit, je, alors, se référant à lui comme roi, comme prophète, comme prince et précateur sur le peuple de Dieu, il dit, et moi, j'annonce la justice dans la grande assemblée. Il a toute la nation devant lui, il a toutes les tribus diverses dans la nation, il a la nation devant lui comme une grande assemblée. Il dit, j'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres éternelles, tu le sais. Verset 11. Je, toujours se référant à lui-même, voici son témoignage. Voici son engagement. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. La justice que tu m'as donnée, la rédemption que tu m'as donnée, et toutes les révélations que tu m'as données, de la justice du Dieu très puissant, je n'ai pas gardé cela dans mon cœur. Je l'ai fait sortir, je l'ai révélé à tout le monde. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas. Je n'ai pas ôté des gens. Je ne cache pas aux gens. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. David a dit qu'il aime faire la volonté de Dieu et il parle au nom de Christ et il parle aussi au nom de chaque croyant et de chaque ministre. Ce soir, nous allons voir le message qui est le plaisir du vrai ministre à la volonté de Dieu. Comme on voit acte 13, vous allez voir ce que le Dieu tout puissant a apprécié dans la vie de David, ce qu'il a recherché et pourquoi il va le prendre et l'utiliser et le placer sur Israël. C'est dit en acte 13, 22. Puis l'ayant rejeté, lorsqu'il a rejeté Saïl, le premier roi d'Israël, il leur suscita pour les enfants d'Israël David, peut-être le roi, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Israël, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. J'ai trouvé David. C'est ce que Dieu cherche aujourd'hui parce que Dieu dit, je suis Dieu, je ne change pas. C'est ce que le Seigneur Jésus cherche aujourd'hui parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il voudrait trouver un homme, une femme. Il voudrait trouver un ministre qui soit selon le cœur de Dieu et qui accomplira toutes mes volontés. Souvenez cela dans votre Bible. Que cela soit la devise pour vous, le mot d'ordre pour vous, que le Seigneur vous a choisi. Il vous a appelé, il a fait de vous un ministre et il y a quelque chose qu'il cherche. Il veut que vous décidiez d'accomplir toutes ses volontés révélées. Verset 36 dit « Or David, après avoir en son temps servi aux deux saints de Dieu, est mort. » C'est dit, vous voyez cela, « Or David, après avoir en son temps, en son temps, alors pensez à votre génération, pensez à votre famille, à votre communauté, pensez à la génération à laquelle vous appartenez. » C'est dit ici que « Or David, après avoir en son temps servi aux deux saints de Dieu, est mort. » « J'aime faire ta volonté et ta loi est dans mon cœur. » Et alors, David servait sa génération et faisait la volonté de Dieu, l'appel de la volonté de Dieu, la commission à la volonté de Dieu, l'engagement à la volonté de Dieu, la consécration à la volonté de Dieu. C'est que vous serviez votre génération de toute votre force, de toute votre habileté, de tous vos talents, de toute votre intelligence, de tout ce que vous avez, avec les connaissances que vous avez, que vous serviez votre génération. « Au sein de Dieu, le Seigneur dit qu'il y a des gens qui cherchent la volonté de Dieu, je cherche la volonté de Dieu, voici la volonté de Dieu, la volonté de Dieu est claire. La volonté de Dieu, c'est que vous serviez votre génération, quel que soit ce que vous fassiez, doit, quel que soit ce que vous faites, doit se connecter à cela, quel que soit ce que vous faites, doit diriger vers cela, que je suis dans la volonté de Dieu. Comment le serais-je? Je suis en train de servir ma génération. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et puis, c'est dit, et Dan est mort, alors il n'était pas mort jusqu'à ce qu'il ait servi sa génération. Vous n'allez pas mourir jusqu'à ce que vous serviez votre génération. Vous allez accomplir la volonté de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et c'est dit, il a été réuni à ses pères et a vu la corruption. C'est-à-dire que son corps a vu la corruption. L'esprit et l'âme sont partis vers Dieu aussitôt qu'un croyant meurt. Donc, aussitôt qu'il était mort, il est allé en esprit et en âme au Seigneur, alors que le corps est resté dans la tombe et a vu la corruption. Pourquoi, disons-nous cela, n'était-il pas un homme de l'Ancien Testament? Oui, Abraham était un personnage de l'Ancien Testament. Moïse était un personnage de l'Ancien Testament. Vous connaissez que cette personnalité de l'Ancien Testament, c'est-à-dire que lorsque Lazare était mort, les anges l'ont porté ou ils l'ont porté son esprit au sein d'Abraham. Alors, Abraham était vivant là-bas, mais le corps a vu la corruption ici dans le monde. La même chose s'applique avec Moïse qui est apparu. La montagne de la Transfiguration, l'esprit et l'âme sont partis au ciel. Vous voyez que Étienne a dit, Seigneur Jésus reçoit mon esprit. Et puis, il était mort et son corps était pris par les croyants au tombeau. Alors, le corps a vu la corruption, mais l'âme et l'esprit sont calés d'être avec le Seigneur. Donc, nous voyons le message aujourd'hui qui est Le plaisir du vrai ministre a la volonté de Dieu. Il aime la volonté de Dieu. J'aime la volonté de Dieu. Chaque vrai croyant ministre doit prendre la volonté de Dieu comme son plaisir. Nous allons voir trois points. Premier point. Le plaisir de Christ a la volonté de Dieu. Le plaisir de Christ a la volonté de Dieu. Et il est notre précoceur. C'est lui qui a montré maximalement, totalement, à 100% cette volonté de Dieu. Vous savez qu'il a dit que je dois faire, mais le devoir que le Père m'a donné à faire, je dois faire cela. Je dois l'accomplir. Donc, il aime la volonté de Dieu. Je suis venu du ciel, non pour faire ma volonté, mais de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Le plaisir de Christ a la volonté de Dieu. Numéro deux. La dévotion à l'image de Christ a la volonté de Dieu. Lorsque vous êtes devenu chrétien, vous devenez une nouvelle créature en Christ. Vous devenez enfant de Dieu, une fille de Dieu. Lorsque vous êtes appelé au ministère, vous êtes devenu un ministre de Dieu. Vous suivez les traces du Seigneur Jésus-Christ. Et votre engagement, votre consécration, votre dévotion que le Seigneur veut que vous ayez. C'est que vous ayez la même dévotion comme le Seigneur Jésus-Christ à la volonté de Dieu. Et la dévotion à l'image de Christ a la volonté de Dieu. La volonté de l'homme à vous-même. Vous allez vouloir, la volonté de l'homme va vouloir se présenter. La volonté de la société ou bien de votre famille. Mais vous, en tant qu'homme de Dieu, en tant que femme de Dieu, en tant que ministre de Dieu, Alors, vous vous focalisez et vous vous centralisez et votre affection, vous centralisez votre affection, votre consécration à la volonté de Dieu. Afin que vous et le Seigneur Jésus-Christ, vous ayez la dévotion, la consécration, l'engagement total, la soumission, l'abandon total à la volonté de Dieu. On voit ici la dévotion à l'image de Christ à la volonté de Dieu. Et trois, c'est la déclaration courageuse de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas être ministre disant que vous êtes dans la volonté de Dieu, sans déclarer la parole de Dieu, sans publier la parole de Dieu, sans dire aux pécheurs comment être sauvés et venir au royaume. On voit ici la déclaration courageuse de la parole de Dieu. On revient au premier point. Le premier point qui est le plaisir de Christ à la volonté de Dieu. Voyons Somme 40, verset 8. Verset 9, plutôt. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Et ta loi est au fond de mon cœur. Lorsque vous lisez les Sommes, vous devez comprendre que les Sommes, parfois, se réfèrent à deux personnalités. Un présent, une présente, et l'autre avenir. Donc, comme on voit le verset 9, 9 dit, je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Cette référence avait à une double application, une, et à David, et deux, au fils, à la postérité de David, le Seigneur Jésus-Christ. Voyons l'accomplissement de cela. Alors, j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté. Verset 10 dit, après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Alors, il se référait à l'ancienne alliance, à l'ancien testament, comme, alors, tu n'aimais pas ce sacrifice d'animaux. Maintenant, verset 9, c'est dit, il dit ensuite, voici, je viens, cela parle de Christ maintenant, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose, la première alliance, la vieille alliance, pour établir la seconde, la nouvelle alliance. On voit le verset 10 qui dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande de Christ, du corps de Jésus-Christ, une fois pour tous. Maintenant, on voit, on voit maintenant le plaisir de Christ à la volonté de Dieu, le plaisir de Christ à la volonté de Dieu. Nous allons voir trois choses ici. Numéro 1, sa première et primordiale satisfaction à la volonté de Dieu. Sa première et primordiale satisfaction à la volonté de Dieu, comme on considère Christ. Alors, sa première satisfaction est de faire la volonté de Dieu, la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son oeuvre. Sa première et primordiale satisfaction, c'est la volonté de Dieu. De son fidèle et fructueux sacrifice en tant que volonté de Dieu. Il savait que la volonté de Dieu, ce n'est pas seulement s'étendre sur un lit de rose, mais que même le sacrifice à offrir pour notre salut, pour notre sanctification, c'est la volonté du Père. Alors, elles sont fidèles et fructueux sacrifice en tant que volonté de Dieu. Trois, sa pleine et finale soumission à la volonté de Dieu. Sa pleine et finale soumission à la volonté de Dieu. Le Père ne l'a pas forcé et que personne, personne n'oute ma vie. Moi, j'ai donné ma vie, je l'ai soumis afin de la reprendre. Alors, c'était la soumission qu'il a faite, qu'il a prise comme son plaisir, en faisant la volonté de Dieu. Numéro 1, sa première et primordiale, satisfaction à la volonté de Dieu. Déjà, on a lu Hébreu 10, voire le verset 7 qui dit ici. Alors, j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté. Comme vous suivez Christ en tant qu'enfant de Dieu, comme vous suivez Christ en tant que ministre de Dieu, comme vous suivez Christ en tant que prédicateur, dirigeant, pasteur dans une église locale, je viens. Quand je viens à l'église, je viens. Quand je viens au district, je viens. Quand je viens à une assemblée, je viens. Je ne suis pas ici pour faire ma volonté. Je ne suis pas ici pour accomplir mes plaisirs comme le Seigneur Jésus. Je viens, je viens, je viens faire. Je viens pour faire au Dieu ta volonté. Verset 9 dit. Il dit ensuite, voici, je viens. Chaque fois, il faut que tu te dises que je veux être comme Christ. Je veux consoler, je veux conseiller. Je viens à une nouvelle assemblée. Je viens à mon assemblée. Je viens au culte dominical. Je viens auprès de ceux qui m'attendent. Dans mon cœur, je dis, je viens, je viens. Je ne vais pas prêcher ce que j'aime. Je ne vais pas dire ce que j'aime dire. Comme le Seigneur Jésus-Christ, il est venu dans ce monde pour faire la volonté du Père. Moi aussi, je viens pour faire ta volonté au Dieu. Il a volé ainsi la première chose pour établir la seconde. Alors, ce droit, c'était sa première et primordiale satisfaction. Alors, voyons, Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, 34. Jean 4, 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Il se demandait parce qu'il est fatigué, parce qu'il a faim, parce qu'il est au bord du puits. Les disciples étaient allés s'acheter de vivres et arrivés. Alors, il n'est pas, il n'est pas en procès de manger. Mais il a dit que ma satisfaction, l'accomplissement de ma vie, ce qui me sature, c'est le bain de vie que j'ai et que je donne aux autres. L'eau de vie que j'ai et que je donne aux autres. Ma nourriture, ma satisfaction est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et nous dit, au chapitre 5, verset 30, la raison pour laquelle il est descendu du ciel et dit que je ne peux rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté. Voyons, Christ est notre sauveur. Voyons, Christ est notre Seigneur. Et n'a pas ce sentiment, je veux faire ceci, je veux faire ceci, faire ce que je veux. Mais c'est dit que je ne cherche pas ma volonté. Qu'est-ce qui amène la désunion parmi les enfants de Dieu? Qu'est-ce qui amène la division parmi les enfants de Dieu, parmi l'Église, au sein de l'Église? Qu'est-ce qui amène la dispersion et les arguments parce que quelqu'un est venu faire sa volonté? Parce que quelqu'un ne veut pas fléchir devant la volonté de Dieu. Si tu te soumets à la volonté de Dieu, moi aussi, je fléchis devant la volonté de Dieu. Et nous tous, nous sommes unis sur la volonté de Dieu. Je dis que je n'ai rien, je n'ai pas de Dieu, je n'ai pas d'ambition. Tout ce que je veux, c'est la volonté de Dieu. Tu dis que tu n'as pas d'autre ambition, tu n'as pas d'autre but, tu n'as pas autre chose que tu cherches. Tout ce que tu veux, c'est la volonté de Dieu. Nous serons unis. Lorsque nous sommes tous centralisés, nous sommes focalisés et engagés à une seule chose, la volonté de Dieu. Lorsqu'on est comme Christ, Christ a dit qu'il ne cherche pas sa volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Voyons chapitre 6, verset 38. Jean 6, verset 38. Tout cela nous dit. Car je suis descendu du ciel. Du ciel. Il sait d'où il est descendu. Et il sait là où il est venu. Car je suis descendu du ciel. Pour faire non ma volonté. Pourrais-je vous poser la question. Maintenant vous êtes arrivé au milieu du peuple de Dieu. Et vous dites que vous êtes un dirigeant parmi nous. Vous êtes un prédicateur parmi nous. Tu es pasteur ici. Tu es un dirigeant là-bas. Responsable là-bas. Est-ce que tu as pris l'oeuvre comme ça c'est mon bébé. Comme ça c'est mon oeuvre. Et personne ne doit pas. Regardez ceci. Je m'isole du peuple de Dieu. Ce n'est pas la façon d'agir. Jésus a dit que je suis descendu du ciel. Pour faire non ma volonté. Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est pourquoi il a plu au Père. Il plaisait au Père à tout moment. Vous allez plaire au Dieu Tout-Puissant à tout moment. Votre vie sera la joie du ciel. Votre vie sera la joie dans le cœur du Père Céleste. Au nom de Jésus-Christ. Pour la deuxième partie ici. Nous parlons de son fidèle et fructueux sacrifice. En tant que volonté de Dieu. Son fidèle et fructueux sacrifice. En tant que volonté de Dieu. Au fait. Il est venu donner sa vie. Comme notre substitut. Comme sauveur. Comme notre sacrifice. On va. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 5. Et verset 7. Faites disparaître le vieux levain. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain. Qu'à Christ. Notre Pâque. A été immolé. Qu'à Christ. Notre Pâque. A été immolé. Vous comprenez. Vous comprenez. Tous ces sacrifices. Ont été donnés. Dans l'Ancien Testament. Et ces sacrifices. De l'Ancien Testament. Attendaient. Leur accomplissement. Dans le Nouveau Testament. Et Jésus savait. Qu'il attendait. Chaque lévite. Va venir. Et servir. Les sacrificateurs. Vienaient sacrifier. Le Père. Le Père rappelait. Au Fils. Il attendait. Il attendait. Le dernier. Et final. Le sacrifice. Et le temps des prophètes. Est arrivé. Les prophètes. Parlaient du sacrifice. A chaque moment. Qui faisait un sacrifice. Le Père disait. Mais il attendait. Parce que le sacrifice final. Et fidèle. Et puis finalement. Il est venu au Nouveau Testament. Et à l'âge de Jouze. Il est allé au Temple. Il a vu. Ce sacrificateur. Et ce religieux. Qui sacrifiait. Et il savait. Qu'il m'attendait. Alors. Le sacrifice. C'est pour son sacrifice. C'est pour tout finaliser. Maintenant. Et c'est dit. Lorsqu'il voudrait. Maintenant. Aller à la croix. Pierre n'a pas compris. Il a dit. Que cela ne t'arrivera pas. Il dit. A rien de moi. Ce qu'il a. Ce qu'on attendait. Depuis. Des générations. Ce qu'on attendait. Depuis. Le sacrifice. Lévitique. Je suis venu. Maintenant. Accomplir la volonté de Dieu. Toi. Tu ne comprends pas. A rien de moi. Et lorsqu'il. Devait être pris. Afin. D'accomplir. Ce sacrifice. Là. Pierre a. Dégainé son. Son épée. Et a frappé l'oreille. De l'autre personne. Il dit. Mais tu ne comprends pas. Le pourquoi. Le pourquoi. Je suis venu. Tu ne comprends pas. Ce que je vais faire. Pour accomplir. Tous les sacrifices. De l'âge. Alors. La coupe. Que mon père m'a donné. Ne dois-je pas la boire. Et puis. Il s'est donné. Comme Christ. Notre. Pâques. Qui a été immolé pour nous. Il était fidèle. Et. Son sacrifice. A porté du fruit. Et il vous transmet cela. Que comme vous êtes venu. Vous devez comprendre. Que vous pouvez faire. La volonté de Dieu. A l'exemple de Christ. Alors. Vous allez. Sacrifier le temps. Votre talent. Votre trésor. Votre possession. Quelle que soit la chose. Vous allez faire. La volonté de Dieu. Frères et sœurs. Je dis. Vous allez faire. La volonté de Dieu. Voyons. La troisième partie. Ici. La troisième partie. C'est. Sa pleine. Et finale. Soumission. A la volonté de Dieu. Sa pleine. Et finale. Soumission. A la volonté de Dieu. Maintenant. Comme on voit Christ. Il savait. Que. Que. Son sacrifice. A la volonté de Dieu. N'est pas quelque chose. D'agréable. Pourquoi. Le disons. Il était au ciel. Depuis juste l'éternité. Et. Lorsque les anges étaient là. Les anges. L'ont vu. Et l'ont adoré. Et il était là. Alors. Je sais. De la communion. Avec le Père. Maintenant. Il va descendre. Dans ce monde. Pour faire la volonté du Père. Les pharisiens. Vont le ridiculiser. Les gens. Les inconnus. Vont mal parler de lui. Vont cracher sur lui. Et des faux témoins. Vont venir. Voici. Celui. Qui était là. Depuis. Toute l'éternité. Qui était avec le Père Céleste. Et. Jouissait. De l'adoration. Et. Jouissait. Des louanges. Et des anges. Maintenant. Regardez. Regardez. Ce qui se passe. On le tirait. Par-ci. Par-là. Et puis. On a enlevé sa tunique. On prépare. Une croix. Une croix. Pour la coulée là-bas. Et. Vous savez. Ce qui va se passer. Ce. Néanmoins. Il a dit. Non. Que je suis venu. Pour faire. La volonté. Au dune. Et. Faire. Facile. Mais. Il s'est soumis. A cela. Lorsque nous faisons. La volonté de Dieu. Ce n'est pas toujours. Quelque chose. Qui. Offre la joie. Mais. Il y a. Certains. Si vous donne. Une illustration. Pratique. Dans le mariage. Une prière. Pour la volonté de Dieu. Quelqu'un. Va me donner la joie. Quelqu'un. Va me caresser. Quelqu'un. Va me donner la joie. A tout le monde. Va me donner quelque chose. Je dis. Je dis. J'ai besoin de ceci. L'agent va sortir. Maintenant. Voici la récession. Le mariage. Tout ce que. J'ai rêvé. Voici. Ils se sont mariés. Et. Un peu de problème. Ils vont oublier la volonté de Dieu. Ils vont regarder le problème. Et puis. Ils vont permettre. A ce qu'ils voient. D'effacer. De supprimer. De détruire. L'engagement. A la volonté de Dieu. Je sais. Que ce n'est pas vous. Vous. Vous êtes consacré. A votre famille. Vous êtes consacré. A votre mariage. Quelque soit ce qui est là. Un petit problème. Un petit défi. Il n'y a pas. La suffisance. La suffisance. Ici. Vous n'allez pas divorcer. Avec votre mari. J'attends. Votre. Amen. Vous n'allez. Vous n'allez pas séparer. Avec votre femme. Quelle que soit. La chose. Là-bas. La volonté de Dieu. Sura jusqu'à la fin. Dans votre vie. Dans votre mariage. Au nom de Jésus Christ. Maintenant. La volonté de Dieu. En Christ. Et voyons. Luc 22. Luc. Chapitre 22. 41. Voici comment. Il s'était soumis. Complètement. Et sans réserve. A la volonté. Du père. Puis il s'éloigna. Deux. A la distance. D'environ. Un jet de pierre. Et s'étant. Mis à genoux. Il pria. Il y a des domaines. De la volonté de Dieu. Même dans le ministère. Que vous ne serez pas. En mesure. D'accomplir. Vous allez. Sinon. Vous résigner. Disant que. Je suis fatigué. Je ne savais pas. Il y a beaucoup. Décharges. Dans. Mon sentier. De ministère. Jusqu'à ce que vous priez. Jusqu'à ce que. Vous soyez. Auprès du Seigneur. Comme Jésus Christ. Voici la chose finale. Il devait faire. Comprenez. Il avait multiplié. Du pain. Pour des milliers. A manger. Mais. Ce n'était pas la raison. Principale. De son arrivée dans le monde. Il a guéri les malades. Tout le monde dit. Qu'on n'a rien vu de pareil. Mais. Il a fait des miracles. Il a changé de l'eau. En vin. Et. Il a fait bien de choses. Et. Il a marché sur l'eau. Mais. Ce n'était pas. La chose. La chose principale. Finale. A faire. Ce qu'il devait faire. Finalement. C'est de donner. Sa vie. Pour la rédemption. Et pour le salut. Du genre humain. Et. Toutes autres choses. Vont s'effacer. Dans l'insignifiance. S'il n'a pas fait. Cette chose finale. Donc. Il devait. Se mettre à genoux. Et prier. 42. Dis. Disant père. Si tu voulais éloigner. De moi. Cette copa. Toutefois. Que. Ma volonté. Ne se fasse pas. Mais la tienne. Il y a des temps. Vous allez prier. Comme ça. Dans le ministère. Vous savez. Que voici la volonté. De Dieu. Mais. La voie. Est rugueuse. Les montagnes. Sont trop élevés. Les défis. Sont multiples. C'est comme. Si je peux avoir. Une autre personne. Pour ôter ceci. De moi. Je crois que. Je veux. Me retraiter. Je veux m'asseoir. Maintenant. Je veux me retirer. Maintenant. C'est comme. La voie. Est très rugueuse. Les défis. Sont innombrables. Une autre personne. Peut. Me relayer. Vers soi. Je crois que. Je veux. Je veux. Je veux. M'affranchir. De ce que je fais. C'est l'heure. De vous rappeler. La volonté de Dieu. Comme Jésus Christ. Le Seigneur. Comme Jésus Christ. Le Sauveur. Comme Jésus Christ. Notre exemple. Parfait. Et il a dit. Ici. Que. Mais. Que toutefois. Que ma volonté. Ne se fasse. Pas. Mais la tienne. Parfois. Dans le mariage. Il y a des situations. Il y a la chaleur là-bas. Et il ne me comprend pas. Il ne me comprend pas. Je ne sais pas. Si je peux continuer. Je peux continuer. Un autre mois. Dans ce mariage. Une autre année. Dans ce mariage. Parfois. Vous devez aller. Vous mettre. A genoux. Sachant que. C'est la volonté de Dieu. Jusqu'à ce que. La mort ne se sépare. Et que je sois en mesure. De dire en prière. Toutefois. Que ma volonté. Ne se fasse pas. Mais la tienne. Parfois. Vous êtes dans l'église. Et il y a eu. Un malentendu. Peut-être. Une discipline. Que. Je comprends la discipline. J'aime la discipline. Mais ceci là. Ce n'est pas justifié. Ceci là. N'est pas bon. Comment. Ceci peut m'arriver. Il y a des temps. Mais vous savez. Que ceci. C'est la volonté de Dieu. Que. Que vous soyez. Avec le corps de Christ. Avec les enfants de Dieu. Et le Seigneur. Vous a envoyé. Faire ceci. Et puis. Vous devez prier. Comme Jésus Christ. Que. Toutefois. Que ma volonté. Ne se fasse pas. Mais la tienne. Et puis. On nous dit. Au verset 43. Alors. Un ange. Lui apparu du ciel. Pour le fortifier. La grâce. Vaut pas. Viendra. La puissance. Vaut pas. Viendra. L'option. Vaut pas. Viendra. Et quelle que soit. La chose. Que vous trouvez difficile. La puissance. Viendra du ciel. Pour. Le. Le. Facilité. Pour vous. Au nom de Jésus Christ. 44. Étant. En agonine. Il priait. Plus. Instamment. Et. Sa sueur. Il priait. Plus. Instamment. Et. Sa sueur. Devint. Comme. Des grumeaux de sang. Qui tombait. A terre. Mais. Il a fait. C'est pourquoi. Vous êtes sauvés. Aujourd'hui. Il a fait. C'est pourquoi. Nous sommes. Dans le royaume de Dieu. Parce qu'il a fait. Il avait la grâce de Dieu. Pour faire. Ce qui doit être ferme. Alors. Il vous transfère. Cette grâce. Alors. Vous allez monter. Chaque montagne. Vous allez traverser. Vous allez marcher. Sur tout. Tout chemin rugueux. Et. Ce qu'est la volonté de Dieu. Pour vous. Dans votre famille. Dans votre mariage. Dans votre ministère. Dans votre profession. Dans votre lieu de service. La volonté de Dieu. Pour vous. Vous allez faire cela. Jusqu'à. Jusqu'au point d'arriver. Au nom de Jésus Christ. Je le ferai. Je le ferai. Rien. N'empêchera. Rien. N'arrêtera. Votre voyage. A mes chemins. Au nom de Jésus Christ. Allons au deuxième point. Qui est la dévotion. A l'image de Christ. A la volonté de Dieu. C'est-à-dire que nous. Qui sommes chrétiens. Enfants de Dieu. Nous. Qui sommes ministres. Nous avons cette dévotion. A l'image de Christ. A la volonté de Dieu. Voyons. Somme 40. Encore. Verset 9. Je vais vous rappeler. Que l'aspect David. A écrit ceci. Numéro 1. C'était vrai. Pour lui. Et aussi bien. Pour le Seigneur Jésus Christ. Verset 9. Qui dit ici. Je vais faire ta volonté. Mon Dieu. Et ta loi. Est au fond. De mon cœur. Et ta loi. Est au fond de mon cœur. Pour faire ta volonté. Ça c'est mon plaisir. Nous allons voir. Trois choses ici. Nous voyons d'abord. Découvrir de façon déterminée. La volonté de Dieu. Venant du ciel. Découvrir de façon déterminée. La volonté de Dieu. Venant du ciel. Si vous n'avez pas le regard vers le ciel. Vous n'allez pas découvrir la volonté de Dieu. Si seulement vous demandez à vos amis. A vos parents. Aux gens de la terre. Les gens qui n'ont pas de connexion avec le ciel. Vous n'allez jamais découvrir la volonté de Dieu. Vous voulez être sauvé. Et vous demandez à vos collègues. A vos amis. Qui sont pécheurs comme vous. Vous n'allez jamais découvrir la volonté de Dieu. Ou salut. Vous voulez être sanctifié. Et vous demandez aux gens. Qui ne connaissent rien de la sanctification. Que croyez. Qu'est-ce que tu penses de cela. Je veux être saint. Mener une vie constante. Pure. Sans péché. Vous demandez à quelqu'un. Qui ne connaît pas. La première lettre. A. B. C. L'A. B. C. Du salut. Ou de la sanctification. Alors. Vous voulez avoir. La puissance du Saint-Esprit. Dans votre vie. Et vous demandez aux gens. Qui ont l'esprit de l'homme. Et qui ont l'esprit de l'âge. Qui ont l'esprit de notre temps. Vous n'allez jamais connaître la volonté de Dieu. Mais si vous allez découvrir la volonté de Dieu. Alors. Il vous faut. La connexion avec le ciel. Numéro 1. Ici. Nous voyons. Découvrir. Découvrir de façon déterminée. La volonté de Dieu. Venant du ciel. Numéro 2. Faire avec persistance. Après avoir découvert cela. Après l'avoir connu. Faire avec persistance. La volonté de Dieu. De son cœur. Et 3. Défendre avec persévérance. La volonté de Dieu. Dans la sainteté. Voyons. Numéro 1. Découvrir de façon déterminée. La volonté de Dieu. Venant du ciel. Quelle est la volonté de Dieu. Voyons. Deuxième pierre. 3. Verset 9. Deuxième pierre. Chapitre 3. Verset 9. Qui dit. Le Seigneur ne t'aide pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient. Mais il euse de patience envers nous. Ne voulant pas qu'aucun périsse. Faire avec la volonté de Dieu. Sa volonté c'est que tout le monde vienne à la repentance. Que tout le monde soit sauvé. Ne voulant pas. Ne voulant pas qu'aucun périsse. Mais voulant que tous arrivent à la repentance. La première chose que vous savez. C'est la volonté de Dieu dans votre vie. C'est cette repentance. La foi en Christ. Le salut. C'est la première chose. Et toute autre chose. Qui sera la volonté de Dieu. Ne doit pas contredire ce salut. Quelqu'un dit que. Comment doit-je connaître la volonté de Dieu. Tout ce qui va vous ôter du salut. Tout ce qui va vous éloigner. De la conversion. Tout ce qui va vous éloigner de la repentance. Tout ce qui va vous éloigner. Du salut que tu as reçu. Quelle que soit la chose. Alors ne peut pas être la volonté de Dieu. Tout ce qui vous corrompt. Tout ce qui vous fait marcher. Sur le chemin de la détruction. Pour être perdu à jamais. Ne peut jamais être la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu. C'est que tous arrivent à la repentance. Et Jean chapitre 7. Jean 7. Jean 7. 17. Jean 7. 17. Jean 7. 17. Si quelqu'un veut faire sa volonté. Il connaîtra. Qu'est-ce qu'est-ce que cela nous dit ? Oui. Dieu ne joue pas avec la révélation de sa volonté. Dieu ne veut pas révéler sa volonté à ceux qui sont curieux. Que je vais aller demander à Dieu. Seigneur est-ce que tu es un peu à l'aise maintenant ? Est-ce qu'on comprend même les rois, même ceux qui sont présidents ici sur la terre, parfois dans une nation comme notre nation, vous ne pouvez pas seulement aller vers eux imprévu que je vais venir te voir. Je n'ai rien de sérieux à te demander, mais comme je suis un peu libre, j'ai dit non. Qu'est-ce que je vais voir maintenant ? Que j'aille voir le président. Le président ne se laisse pas facilement aux gens qui n'ont rien à faire, les gens qui vont se lever que je vais voir le président. Non, non, non. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le roi de tout l'univers, le Dieu tout puissant n'a pas le temps de révéler quelque chose à quelqu'un qui est simplement curieux. Je vais seulement demander, je vais seulement dire. Et si je connais ceci ? Alors, vous devez avoir cette pensée décisive de faire la volonté de Dieu. Alors, c'est après cela que le seigneur va se révéler à vous. Et si quelqu'un va faire sa volonté, alors il va voir, connaît sa volonté. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. 18, celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Et il n'y a point d'injustice en lui. Et ce qu'il nous dit, c'est que si vous voulez connaître la volonté de Dieu, vous devez être prêt à faire la volonté de Dieu. Seigneur, je demande ceci selon ta volonté. Avant que je te donne la réponse, vas-tu le faire si je te dis, oui Seigneur, c'est en ce temps-là qu'il va vous le révéler. Je vais connaître ta volonté dans le mariage. Et si je te dis cela, si je te révèle la personne que j'ai pour toi, vas-tu accepter la personne ? Oui Seigneur, je le ferai. En ce temps-là, il va vous révéler la volonté. Je veux savoir quel ministère je dois avoir. Comment je dois servir le Seigneur ? Avec toute ma force, avec ses révélations et ses opportunités, je cherche la volonté de Dieu. Est-ce que tu vas réellement faire cela lorsque tu le révèles ? Oui Seigneur, je vais le faire. Et à ce temps-là, il va se révéler à toi. Donc, vous cherchez avec détermination pour découvrir la volonté de Dieu venant du ciel. Deux, c'est faire avec persistance la volonté de Dieu de son cœur. C'est ainsi qu'on fait la volonté de Dieu. On ne peut pas faire la volonté de Dieu avec de simples paroles. On ne peut pas faire la volonté de Dieu avec une attitude triviale et superficielle. On veut faire la volonté de Dieu. On vient de tout le cœur avec toute l'âme et on se focalise à faire cette volonté. Quel que soit le vent qui souffle, quelle que soit la tempête qui se déclenche, vous décidez de faire cette volonté de façon persistante. Et voyons Éphésiens 6, Éphésiens chapitre 6, nous voyons le verset 6. Non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ. Voyons ceci, comme des serviteurs de Christ qui font du bon cœur la volonté de Dieu. Oui, c'est commun pour les gens qui ne sont pas nés de nouveau, même pour ceux qui même disent qu'ils sont nés de nouveau. Ils ne comprennent pas la signification d'un être de nouveau. Oui, oui, je le ferai, je le ferai. Mais ce n'est pas dans leur esprit. Ils n'ont pas décidé, ils n'ont pas regardé la destination, ils n'ont pas vu la question, le poids de la question et la dévotion qu'il faut, l'engagement qu'il faut. Donc, on veut un pasteur dans cette église locale, vas-tu aller? Oui, il n'a pas considéré ce que cela va coûter. On a besoin d'un pasteur ici. Vas-tu aller? Oui, je veux. Toi, femme, est-tu d'accord? Est-ce que vas-tu laisser ton pasteur, ton mari d'être pasteur local, pasteur national, pasteur régional? Oui, 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 oui. Ils n'ont pas considéré cela. Mais lorsque vraiment, lorsque les défis se présentent, pourquoi la volonté de Dieu et on ne peut plus faire cela de tout le corps? Et on va commencer à tergiverser, à présenter tel excuse et cela. Mais si on veut faire la volonté de Dieu de façon persistante depuis notre cœur, alors on fait cela de tout notre cœur. On fait la volonté de Dieu de notre cœur. Vous allez faire la volonté de Dieu. Je vais faire la volonté de Dieu. Vous allez faire cela de tout votre cœur au nom de Jésus-Christ. Et comment veut-il que nous fassions cette volonté? Allons à Matthieu 6. Matthieu chapitre 6. Voyons le verset 10. La prière que le Seigneur lui-même nous a enseigné à faire. Et c'est dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si le royaume de Dieu vient dans notre église, alors il instaure son royaume et là où il règne, tant que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qui sont les gens qui font la volonté de Dieu au ciel? Pourriez-vous me le dire? Qui sont-ils? Dites-le-moi à haute voix. Si vous en êtes sûr, je ne veux pas que le pasteur dise que j'ai tort. Si vous êtes sûr, qui sont les gens qui font la volonté de Dieu au ciel? Qui sont les anges de Dieu? Somme 103, verset 20 Bénissez l'Éternel, vous, ces anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ces ordres. Et qui exécutez ces ordres en obéissant à la voix de sa parole. Et Jésus a dit que la façon, le modèle de faire la volonté de Dieu sur la terre, c'est comme cela est fait au ciel. Alors, au fait, comment les anges faisaient-ils la volonté de Dieu au ciel? Numéro 1 Ils font la volonté de Dieu promptement. Promptement. Le Seigneur appelait Gabriel. Le Seigneur appelait l'ange Michel. Le Seigneur appelait un des anges, va sur la terre, va à Marie, la Vierge, mais va à Daniel, va ici, va là-bas. Promptement, aussitôt, l'ange fait la volonté de Dieu. Si on fait la volonté de Dieu, de notre corps, on fait cela promptement de Dieu, notre corps, de Dieu, notre pensée. Deux, on fait la volonté de Dieu, on fait la volonté de Dieu absolument. Ce n'est pas que, on abandonne quelque chose, on veut faire la volonté de Dieu, et on va, c'est comme on va à la mer de Samson, que le Seigneur t'a envoyé, révélé cela. L'ange va directement et faire cela absolument. Ce n'est pas que, on est absent d'esprit, est-ce que je vais réellement faire ceci, est-ce que je vais me sacrifier à faire ceci de tout le cœur, sans hésitation, absolument, et sans hypocrisie. Ils font la volonté de Dieu. Et trois, ils font la volonté de Dieu complètement. Lorsqu'on vous dit de faire quelque chose, vous allez là-bas, et puis peut-être, il y a cinq choses à faire. Vous allez faire une, deux, trois, et puis vous voyez que la personne à qui vous faites la volonté de Dieu ne perd pas attention. Son cœur n'est pas là, son esprit n'est pas là, son pensée n'est pas là. Vous dites, d'accord, 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 alors vous retournez à Dieu, vous dites, Seigneur, je l'ai fait comme ça, il ne l'a pas fait complètement, mais j'ai fait la majorité des choses qu'on espère de moi. Les anges ne font pas cela, ils font la volonté de Dieu promptement, sans s'assarder, ils font la volonté de Dieu complètement et absolument. Et le Seigneur nous dit que maintenant, nous nous consacrons, nous donnons maintenant à faire la volonté de Dieu de façon persistante et de tout notre cœur. On fait cela complètement et quatre, nous faisons cela avec intrépidité. Il sera supprenant que l'ange va chez, que l'ange aille vers un homme et l'ange tremble ne pouvant pas déclarer la part de Dieu et l'ange regarde en bas comme si la volonté de Dieu est écrite sur la terre, sur le sol. L'ange se présente avec courage, étant intrépide parce qu'il vient du Dieu du puissant, il vient du roi, il vient du roi des rois et du Seigneur des seigneurs et l'ange délivre ce que Dieu lui a donné. C'est la même chose, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Alors comme vous recevez la volonté de Dieu, comme vous recevez le ministère, alors vous êtes consacré à faire ce que le Seigneur veut que vous fassiez. Alors vous faites cette volonté avec intrépidité et comme les anges de Dieu font la volonté de Dieu à tout moment. C'est parce qu'ils viennent d'un voyage et puis alors ils doivent faire autre chose et dire que mes seigneurs, tu m'as envoyé, je suis allé, je suis venu mes seigneurs, donne-moi un peu de repos. Est-ce que je ne dois pas avoir un peu de repos? Je revenais d'ici et de là maintenant. Chaque fois, lorsque l'appel leur parvient, c'est exactement ce qu'ils vont faire. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné comment prier. Il a dit que ta volonté soit faite sur la terre. Lorsque nous sommes ici sur la terre, comme cela est fait au ciel, je prie qu'il en soit ainsi dans votre vie, dans ma vie, dans nos vies, ensemble au nom de Jésus-Christ. Ils font la volonté de Dieu, ces anges-là, ils font la volonté de Dieu sincèrement. Il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de dissimulation, il n'y a pas de malignité. Ils font la volonté de Dieu de tout leur cœur, sincèrement. Jésus nous a enseigné de prier que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme cela est faite au ciel. Alors, il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas de dissimulation, il n'y a pas de partialité. Ils font la volonté de Dieu et le Seigneur dit qu'il peut agir, il peut nous transformer, il peut nous développer. Il peut faire l'œuvre de grâce dans notre cœur, que nous faisons, que nous fassions l'œuvre de Dieu et la volonté de Dieu sincèrement. Et qu'il en soit ainsi dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Les anges font la volonté de Dieu avec détermination. Ils savent qu'il y a eu une raison pour laquelle le Seigneur a envoyé. Vous savez qu'il y a un objectif, alors il y a eu une raison pour laquelle vous faites ceci. Et ce que Dieu vous a appelé à faire cela, alors cela vous revient que je n'ai pas pensé à cette direction. Maintenant, j'entends l'appel de Dieu et m'envoie faire sa volonté et sincèrement de tout mon cœur, de toute mon âme. Avec tout ce que j'ai reçu en moi, je ne vais pas minimiser mes efforts, je ne vais pas minimiser mon attention, je ne vais pas minimiser mon engagement. Tout ce que j'ai, je vais le mettre à faire la volonté de Dieu de façon sincère, de tout le cœur au nom de Jésus-Christ. Voyons maintenant le numéro 3 ici, qui est défendre avec persévérance la volonté de Dieu dans la sainteté. Défendre avec persévérance la volonté de Dieu dans la sainteté. Combien d'années vous êtes maintenant dans le ministère, vous avez été appelé à combattre pour la foi qui a été remise au sein une fois pour toutes. Alors, combattre pour défendre la foi qui a été remise au sein une fois pour toutes. Je crois que vous ne vous lassez pas, vous n'allez pas vous lasser. Vous allez défendre avec persévérance cette fois. Si quelqu'un vous lance le défi, pourquoi tu fais cela ? Pourquoi tu marches comme ça ? Pourquoi tous tu accentues ce que tu as senti et tu connais l'engagement ? Tu sais ce que le Seigneur a remis entre tes mains. Tu dois faire cela durant toute ta vie et tu vas courageusement et avec persévérance défendre la volonté de Dieu dans votre vie et dans votre famille au nom de Jésus-Christ. Voyons 1er Thessaloniciens 4. 1er Thessaloniciens 4.3 1er Thessaloniciens 4.3 Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Voyons le verset 7 qui dit ici Car Dieu ne nous a pas appelé à l'impurité, mais à la sanctification. C'est ce que vous défendez, c'est ce que vous pratiquez, c'est ce que vous démontrez à tout moment. Parce que c'est la volonté de Dieu, la sainteté dans la vie, la sainteté pour la vie, c'est la volonté de Dieu. Le cas au chapitre 1, sois-en 14 De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis. Vous êtes délivrés déjà. Vous êtes déjà délivrés. Si vous dites, à la main, vous êtes délivrés. Dieu vous a délivrés. Les ennemis ne vont pas vous vaincre. Les ennemis ne vont pas vous dérailler. Les ennemis ne vont pas détruire votre destinée. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. On voit le verset 75 En marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice, comme de jour, je dis pour votre vie, comme de jour, et tous les jours de votre vie. Et Dieu va prolonger ces jours au nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant au troisième point maintenant. Troisième point, c'est la déclaration courageuse de la parole de Dieu. La déclaration courageuse de la parole de Dieu. Nous retournons au Somme 40. Nous lisons le verset 10 et 11. Somme 40, verset 10. 10 qui nous dit, J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Et le verset 11 dit, Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Voici ceci. Et que j'ai la parole de Dieu, la parole du salut. Je ne l'ai pas cachée au-dedans de mes entrailles. Je l'ai fait sortir. Je l'ai annoncée aux gens. La parole de justice, je ne l'ai pas cachée. Je l'ai donnée aux gens. On en voit trois choses ici. Numéro 1. Prêchez de façon persuasive la parole de Dieu aux assemblées païennes. Prêchez de façon persuasive la parole de Dieu aux assemblées païennes. Numéro 2. Proclamez publiquement la voix de Dieu au cours des croisades générales. C'est-à-dire que vous ne vous cachez pas seulement dans un bâtiment d'église. Vous allez en plein air au stade, au terrain. Vous rassemblez les gens dans leur multitude en milieu. Et vous déclarez la parole de Dieu, la parole de salut, la parole de la repentance, la parole de la foi en Christ. Vous déclarez cela aux jeunes. Et proclamez publiquement la voix de Dieu au cours des croisades générales. Trois. Recherchez personnellement la volonté de Dieu devant la grande assemblée. Recherchez personnellement. Faites cela quoi que les autres ne le font pas. Quoi que les autres ne le fassent pas. Personne ne vous ravira votre travail. Alors faites cela et puis tout le monde va le faire. Recherchez personnellement la volonté de Dieu devant la grande assemblée. Voyons le numéro 1 ici. C'est prêcher de façon persuasive la parole de Dieu aux assemblées païennes. Il veut que les païens apprennent la parole. Acte 15. Acte 15. Verset. Acte 15. Verset 14. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte à son nom. Et il veut que tous les païens entendent. Si nous parlons des païens, nous parlons de tous ceux qui sont en dehors d'Israël. Tous ceux qui ne sont pas juifs. Notre nation ici est une nation païenne. Toute l'Afrique est païenne. L'Amérique, l'Europe sont des nations païennes. Et tous ceux qui sont en dehors d'Israël sont des païens. Il veut que la parole soit déclarée aux assemblées païennes. Parce qu'il veut prendre d'eux du milieu de ces nations païennes un peuple pour son nom. Voyons le verset 15. Ici qui dit. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. 16. Après cela. Je reviendrai. Et je relèverai de sa chute l'attente de David. C'est ce que cela veut dire. Et que voici l'heure des païens. Nous prêchons maintenant aux nations païennes. Aux assemblées païennes. Nous sommes sur le champ. Nous prêchons au stade. Nous prêchons dans les maisons. Nous prêchons partout dans les assemblées païennes. Après que le temps des païens aura préféré. Et que l'enlèvement aura lieu. Nous serons partis. C'est dit que après cela. Le Seigneur dit. Je reviendrai et je relèverai de sa chute l'attente de David. J'en réparerai les ruines. Et je la redresserai. Verset 17 dit. Afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. Ainsi que toutes les nations. Ainsi que toutes les nations. C'est pourquoi on va leur prêcher la parole. On ne réparerai pas seulement à l'église. Et prêcher seulement aux croyants. Au sein de Dieu. Aux chrétiens seulement. Mais nous sortons pour aller. Et ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué. Dis le Seigneur qui fait ces choses. Voir le verset 18. Et à qui elles sont connues de toute éternité. Il vous appelle au ministère. Il savait qu'il va vous appeler. Il vous donne un devoir. Il sait qu'il va vous donner le devoir. Il vous lance son appel. Il vous donne sa commission. Il vous donne sa volonté. Il savait cela depuis l'éternité. Peut-être que vous venez de savoir cela. Aujourd'hui ou bien cette année. Ou bien vous venez de savoir cela. Il y a de cela une décennie. Mais Dieu connaît cela depuis. Votre vie. Votre décennie. Tout est écrit. Dans la paume de Dieu. Dans le livre de Dieu. Il sait le pourquoi il vous a appelé. Vous allez faire cela au nom de Jésus Christ. A qui elles sont connues de toute éternité. Vous n'êtes pas un jeu de hasard. Je ne suis pas un jeu de hasard. Il y a des gens parfois qui se demandent. Ce que je fais ici. Est-ce que je suis sûr ? Oui parce que Dieu savait cela. Depuis le commencement du monde. Parfois dans le mariage. Vous pouvez avoir quelques malentendus. Et quelques périodes de frictions. Et le diable vient-il parler de ceci là. Est-ce que j'ai fait ? Commis. J'ai fait de grandes gaffes. Et à qui elles sont connues de toute l'éternité. Votre vie ne sera pas un hasard. Votre famille ne sera pas un hasard. Votre ministère ne sera pas un hasard. Il ne faut pas permettre au diable de vous désorganiser. Le Seigneur savait avant que vous ne soyez appelé. Maintenant il vous a appelé. Vous serez fidèle jusqu'à la fin au nom de Jésus Christ. Numéro 2 ici. C'est proclamer publiquement la voix de Dieu au cours des croisades générales. Esaïe chapitre 58 verset 1. Esaïe 58 verset 1. Crie à plein, gosier ne te retiens pas. Et lève ta voix comme une trompette. Et annonce à mon peuple ses iniquités. La maison de Jacob, ses péchés. C'est ainsi qu'on sort. On rassemble ces gens-là en masse. Et on ne parle pas à cent, à dix personnes, à cinq, à cinquante personnes comme la cellule. Et là on élève la voix. Mais on vient en plein air. Et des milliers de personnes sont là. Vous le ferez. Il dit vous le ferez. Et puis il dit si. Que crie à plein, gosier. Il dit vous élevez la voix. Et ne te retiens pas. Et lève ta voix comme une trompette. Et annonce à mon peuple. Et annonce à ces religieux-là. Leurs iniquités. Et à la maison de Jacob, ses péchés. Comme vous le faites. Plusieurs seront convaincus. Vous allez leur montrer la voie du salut. Ils vont répondre en donnant leur vie au Seigneur. Au nom de Jésus Christ. Luc 1, verset 17. Luc 1, verset 17. Il nous dit. Afin de donner à son peuple. La connaissance du salut. Par le pardon de ses péchés. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous déclarez la parole de Christ. En tant que sauveur, rédempteur. Et vous allez en plein air. Vous déclarez la parole de Dieu. Plusieurs entendent la parole. Et se repensent de leur péché. Ils viennent au Seigneur. Soin 19, verset 18. Pour éclairer. Ceux qui sont assis dans les ténèbres. Et dans l'ombre de la mort. Pour diriger nos pas. Dans le chemin de la paix. Le Seigneur vous utilisera. Le Seigneur vous utilisera. Alors, plus de l'Esprit de Dieu. De l'Ancien de Dieu. De l'Aposte de Dieu. Viendront sur vous. Au nom de Jésus Christ. Numéro 3. Maintenant. Recherchez personnellement la volonté de Dieu. Devant la grande Assemblée. Personnellement. Recherchez personnellement la volonté de Dieu. Devant la grande Assemblée. Et voyons. Galates chapitre 1. Galates. Galates 1.4. Galates 1.4. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Selon la volonté de notre Dieu. Nous sommes retournés là-bas. Selon la volonté de notre Dieu et peine. La délivrance de ce siècle mauvais est la volonté de Dieu. Votre délivrance des œuvres du diable. C'est la volonté de Dieu. Votre délivrance de la puissance des terribles. C'est la volonté de Dieu. Lorsqu'il vous délivre du péché. Il vous délivre de Satan. Il vous délivre de la puissance spirituelle. Il vous délivre de la maladie. Maintenant. Il va vous mettre au vrai centre de la volonté de Dieu. Ce qui est écrit depuis toute l'éternité sur vous. Que vous le serviez dans la volonté de Dieu. Et que vous recherchez cela personnellement jusqu'à la fin de votre vie. Voyons verset 15. Galates 1.15. Qui dit. « Mais lorsqu'il pleut à celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce et qui m'a appelé sa grâce. » « Et en moi, son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. » « Vous n'allez pas jeter, vous n'allez pas hésiter, vous n'allez pas retarder. » « Comme il vous appelle, vous allez vous lever aussitôt pour faire la volonté de Dieu au nom de Jésus-Christ. » « Et dit aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. » « Le Seigneur nous a parlé aujourd'hui de notre appel, nous a parlé de notre commission. » « Et c'est que nous soyons au centre de la volonté de Dieu. » Alors comme on finit, revenons au psaume 40. Nous lisons verset 8. Somme 40, verset 8. « Alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. » « C'est écrit de David, c'est écrit de Christ, maintenant c'est écrit de vous. » « Alors il s'est dit, maintenant verset 9. « Et je veux faire, je me réjouis, je prends plaisir, je veux faire ta volonté au mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Le Seigneur a écrit sa loi sur la table de votre cœur. Le Seigneur a accompagné cela de la grâce et de la puissance. Et il dit, mon fils, ma fille, je veux te voir courir selon ma volonté. Je veux te voir avancer selon ma volonté. Je veux te voir opérer dans ma volonté. Je veux te voir exécuter ma volonté. Alors aime cela à tout moment et que l'œuvre de Dieu prospère dans votre main et que votre récompense soit grande dans l'éternité au nom de Jésus-Christ. « Pourquoi ne pas vous lever et dire au Seigneur, Seigneur, je sais que ceci est écrit pour moi. Je ne suis pas un hasard, ce n'est pas pas erreur que je suis ici aujourd'hui. J'ai entendu ta parole et je veux faire ta volonté. Seigneur, ta loi est dans mon cœur. Ouvrez la bouche et parle au Seigneur que le Seigneur fasse une nouvelle œuvre de grâce dans votre cœur, que vous couriez avec la grâce de Dieu, vous l'embauchez par le Seigneur.